L'édito écho avec le routeur 4G de Bouygues Télécom Entreprises. Connectez votre réseau d'entreprises entrée au débit. Désolé Stéphane Richard, c'est Bouygues. Dominique, ce matin vous nous dites que le CDI n'est pas mort. Oui, c'est la semaine du démolissage des idées reçues. Lundi on évoquait ici même l'âge de départ en retraite de la majorité des fonctionnaires de l'État. Désormais identique cet âge en moyenne à ceux des salariés du secteur privé. Et ce matin, on parle de la place du contrat à durée indéterminée. A entendre le bruit général, on a l'impression que le CDI a quasiment disparu. Que c'est une denrée rare pour quelques privilégiés dans des zones protégées. On est persuadé que sur le marché du travail, c'est la précarité qui gagne mètre après mètre. Eh bien l'INSEE publie ce matin une analyse du marché du travail dont un des enseignements est le suivant. Presque 9 salariés sur 10 sont bel et bien aujourd'hui sous statut de CDI. 86,4% pour être précis. Et ce qui est intéressant est que cette proportion est pratiquement la même malgré la crise. Qu'il y a 10 ans, alors même qu'en 10 ans, il y a eu beaucoup d'entrées et de sorties dans l'emploi. Un salarié sur 10 est en CDD, 2 en intérim et 1 en apprentissage. Alors pourquoi cette impression différente ? Eh bien parce qu'à côté de ceux qui sont au chômage, la précarité a explosé au sein de la catégorie des précaires. Il y a 10 ans, on avait un CDD de 6 mois, maintenant vous en avez 6 de 1 mois ou plus. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne ou meilleure donc, est que si un jeune sur 3 est en CDD ou intérim, on oublie de dire que presque les 2 tiers, les moins de 25 ans, sont en CDI ou en apprentissage et que le basculement va se faire vers le CDI. Pas toujours, hélas, mais souvent. A partir de là, le sujet économique et social, c'est moins d'être un jour en CDD ou en intérim que de voir si on peut en sortir de la même manière que le problème n'est pas d'être au SMIC, c'est de ne pas y rester. Quelles conséquences politiques ? Eh bien tous ceux qui surfent sur la désintégration du marché du travail, la précarisation inévitable, noircissent la réalité. Nous les médias sommes peut-être un peu responsables aussi, disons-le. En ce moment où nous parlons, donc près de 9 salariés sur 10 en France sont en CDI. Dominique Seum, merci à Dominique. Oui, je crois que vous l'avez bien compris. Il est 7h49.